C'est une caméra miniatur et on dirait bien qu'il ne s'en est pas tout. Il y a aussi un transmetteur et un minuteur. Un transmetteur. Un transmetteur mon gars. Oh, est-ce que c'est encore un de ces trucs Altec ? Effectivement. Pas le monde de cela du coup. Caméra. Ce truc minuscule, c'est une caméra. C'est une caméra CCD à tête d'épingle. C'est une petite caméra vidéo de très haute définition pour les systèmes de sécurité. Alors, c'est une caméra vidéo. Elles font que ça avec des piles. Généralement fournies avec la caméra. Mais où est la caissée d'enregistrement ? Ça, c'est le cas de la partie caméra mon gars. L'appareil enregistreur contenant la bande doit être quelque part ailleurs. Quelque part ailleurs ? Les images vont transformer en signal radio puis transmises vers un maïdoscope. Donc c'est un peu comme une émission de télé non ? Eh, mais c'est tout un peu ça, tu sais ! Now back to the episode. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'était JVL pour le trente-neuvième épisode de notre Let's Play sur Phoenix Wright. Et c'est Tony Justice Paul ! Dans le dernier épisode, nous avons terminé la première partie de l'investigation. Il nous reste encore une partie à faire. Et c'est une partie où on va savoir pas mal de choses, notamment la vérité. Possiblement des choses assez surprenantes. Allez ! Sur ce, on va y aller. Alors, continuez donc l'aventure. Continuez, j'ai bien dit. Continuez, merde. Continuez l'aventure et on va partir du début de l'épisode puisqu'on est partie 3-2 en quête. Allons-y ! C'est un peu pas fort, mais bon, c'est un peu le truc. Il est 21 ans passé ! Je me demande si M. Hunter a trouvé Mystique Maya ? J'ose la prendre du temps, ça m'étonnerait. Les policiers sont du pro, alors je la trouverai, ne t'inquiète pas. Et si nous obtenons l'équipement de nos clients demain, tout ira bien. Vous... vous avez raison ! Alors, il y a pas mal de choses à dire avec Mlle Purse. Le vrai meurtrier. Donc, le vrai coupable du meurtre de M. Corrida et... C'est... c'est le tueur ! M. Geneda qui meurt, c'est ça ? La carte de Mlle Landry a trouvé sur Yodukim sans le confirmer. Mais alors, une autre question se pose. Qui a engagé le killer ? Qui est son client ? Vous voulez dire qu'à demander que le crime soit commis ? Cette personne-là n'avait pas envie de se rougir les mains du son de la victime. Mais qui que ce soit, cette personne est un assassin. Le client du tueur. Qui... qui aurait pu engager ce tueur ? Vous pensez que ça pourrait être Mlle Landry ? Je me le demande. Mais si c'était elle, la cliente, pourquoi se donner le mal de poignarder le corps de la victime déjà morte ? Mais si Mlle Landry n'était pas client ? Alors... non ! C'est impossible ! Matangarde lui-même ? T'es Matangarde ? Si... si c'est bien M. Geneda qui a engagé le tueur ! Il n'est pas innocent du tout. Moi, il s'en faut. Il serait coupable du crime. Mais ça peut pas être lui ! N'est-ce pas ? Je veux dire, quand nous allons en parler la première fois... Mlle Landry, permettez-moi de vous poser la question. Allez-vous tuer M. Rencorrida ? C'est bon, j'ai l'histoire que tout ça claire entre nous, mec. J'ai jeté à personne, même pas du Rencorrida, ok ? J'ai détecté aucun vélo-psycha à ce moment-là. Au fait, ça me rappelle quelque chose. Vous vous souvenez quelque chose de passionique ? Ouais, Mlle Landry a dit quelque chose d'intéressant au procès d'aujourd'hui. Quelque chose d'intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est cette chose intéressante ? Tu ne l'as pas entendu, évidemment, mais... Cette année, Juan avait tout misé sur le Ninja Billy. Et au cas où le Grand Prix ne lui revenait pas, il allait s'assurer que Matt souffre tant que lui. En tout cas, c'était son plan. Il semblerait que Juan avait entre ses mains un secret suffisamment explosif pour détruire la carrière de Matt, en tout cas de révélation. Oh ! On a oublié ça, effectivement. Le secret de Monsieur Angarde ? C'est quoi un secret ? Je l'ignore encore. Mais réfléchissons. Monsieur Corrida avait allé révéler ce secret. Cela veut dire... que Monsieur Angarde avait de bonnes raisons de vouloir faire taire Monsieur Corrida. Cela signifie qu'il faut bien avoir en garde et qu'on peut faire autrement. Voyons, on regarde. Peut-être qu'il y a des trucs importants à faire. Direction couloir. Donc le couloir, il y a pas mal de choses, j'imagine. Et t'sais ! Waouh ! Il commence à se faire tard, Monsieur Nick ! Ouais, il est vingt-huit heures passées. Mais on a encore plein de choses à préparer avant le procès de demain. Je coince encore sur le secret de Monsieur Corrida, un robot de Monsieur Angarde. Et sur les vraies intentions de Mlle Landry. Je voulais savoir tout ce soir. Mais je pensais que les vignes de son intention étaient terminées ! Hmm... On trouvera bien un moyen peur, je ne t'inquiète pas. Imaginez-vous aux affaires criminelles ? Sala Alto ! 22 mars, hôtel Gay-Dweller, Sala Alto ! Attendez ! Qu'a-t-il, blablac ? Tout ce que je sais, c'est qu'on va porter que des ennuis ! Tenez ! C'est comme cet événement d'appareil qu'on m'a remis, je ne sais pas pourquoi ! On m'a dit de m'en servir pour produire l'hôtel ! C'est... le directeur micro-caché. Celui fabriqué par Directive. Je n'en sais rien ! Je m'en comprends complètement ! Mais c'est mon bêché qui me l'a demandé ! Hunter ? Il a même... Il a... Il a même ajouté ! Si cela vous embête, plaignez-vous auprès de ce boulot d'avocat ! Alors que vous embête ? Je ne vais pas me gêner pour vous le dire clairement ! Merci Hunter ! Un vrai Jean-Cleman ! Discutons avec mademoiselle... avec mademoiselle Henri... Mademoiselle... Directeur de micro ! Je vais vous dire un secret ! Mais vous n'avez pas intérêt à le répéter ! Il paraît tel qu'on a trouvé une caméra cachée dans l'air des cadeaux ! Très intéressant ! Je suis sûr que c'est des pauvres ! Vous savez ! Pour se prendre pauvre Juan en plein rendez-vous galant ! Euh... Galant ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ! Vous savez ! Sans racontre où tout le monde parle ! Mon Juan ! Oh ! Vous voulez parler de ce truc avec mademoiselle Henri ? Je suis sûr qu'elle avait ses raisons pour se faire rapprocher... ...de monsieur Corrida ! Et je vais vous dire un autre secret ! Je sais qu'elle a accroché ses caméras ! Les insupportables photographes ! Coiffé... Et on a des culots ! Et c'est des légions toutes seules ! Sans presser aux autres qui veulent aussi savoir ! Waouh ! La vieille chose à la vie c'est vieille... C'est vrai attention pour une fois ! Je ne sais pas quoi vous pensez ! Mais je vous parie que mon dentier c'est un mal ! C'est un mal ? Quoi ? Mais je n'ai rien dit ! A toi de croire que je crois ! Juan en arrière ! Alors ! Vous voulez en savoir plus sur Juan ? Et ses managers hein ! En fait ! On m'a dit qu'il m'a remet un couple sympathique ces deux-là ! Ah oui ! Il faut dire que Juan n'avait rien à la côte avec les managers ! Mais... Les managers ? De qui parlez-vous ? Vous ne savez pas ! L'ancien manager de Juan ! C'est dommage qu'il soit gilet ! Remarquez ! Oh ! Vous voulez parler de Mlle Céleste la Voutte ? Céleste... Non ! Vous voulez parler de Mlle Céleste la Voutte ? La mentor d'Hongria ? Oui ! Oui ! C'est elle ! La Céleste ! Elle était fiancée ! Et elle allait se marier ! Vous voyez ! Se marier ? Euh... Pas avec Mme Corrida non ? Ah ! Ah ! Je ne désormais dit que ça veut rien ! La Céleste là ! Elle s'est suicidée trois jours ! Après l'annonce de leur mariage ! Waouh ! Trois jours après l'annonce de son mariage ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Le suicide de Céleste ! Pourquoi Mlle Céleste la Voutte se serait suicidée ? Elle allait se marier pourtant ! Eh bien ! C'est parce que... Elle s'était fait jetée par Wann ! Vous voyez ! Quoi ? Mais... Mais ils allaient se marier ! Non ? Ils étaient premiers à un pour l'autre ! Ils ont annoncé la mariage en grande pompe ! Bon... Mais... Trois jours plus tard ! Wann a annoncé à annuler tout ! Tout sonné demain ! C'est... C'est vrai ? C'est dans tous les magazines ! Mais pourquoi ? Pourquoi a-t-il fait une chose pareille ? Ça, c'était pas dans les magazines, malheureusement ! Je vois. La nuit qui a suivi l'annulation ! La Céleste s'est suicidée ! Quelle tragédie ? Je me demande ce qu'il y a bien pu se passer entre ces deux-là ! C'est un autre truc que je pourrais... La billet de conférence de presse ? Il n'y a rien à dire ! Rien de spécial, elle ne peut rien nous dire ! Et je crois qu'il n'y a rien de nouveau ! Elle ne nous aime pas beaucoup, c'est évident ! Vu comment on l'a un peu maltraité récemment, je pense qu'elle comprend pourquoi elle n'est pas possible ! Donc le hall de l'hôtel ! Van de Mars, Hotel Galewater, Hall de l'hôtel ! Ce soir-là, il doit y avoir plusieurs centaines de personnes ici ! La police a l'air d'avoir terminé son enquête ! Ce hall retrouve enfin sa tranquillité ordinaire ! Apparemment, il n'y a rien à faire ici ! Donc je pense qu'on ne va pas faire grand-chose malheureusement ici ! Donc on va se diriger vers les affaires criminelles ! Van de Mars, commissaire de police, affaires criminelles ! Il régit ici une drôle d'amassé ! Vous ne trouvez pas un cynique ? Ouais ! Je me demande s'il s'est passé quelque chose ! S'il s'est pas passé quelque chose ! Vous êtes l'avocat de l'Hongard, hein ? Oui, monsieur ! Eh bien, nous venons tout juste de mettre la main sur un témoin décisif ! Oh, le témoin décisif ! Intéressant ! Yes ! Un témoin décisif ? Dans l'affaire M.Hongard ? Nous sommes en train de recueillir sa disposition en ce moment, et c'est grâce à M.Honder ! Allons bon, quel tour est-il encore en train de nous jouer ? Et qui ? Qui est-ce que c'était moi ? Vous connaissez très bien cette personne, monsieur l'avocat ! Mais c'est Nick ! D'abord la requête de l'aburéur visseur, et maintenant, ça ! J'espère que ça va s'arrêter ! Ah ! Autre chose ! J'ai un message pour vous de la mère de M.Honder ! Quoi donc ? Bien que les heures de vis au centre de détention sont largement passées, ils voulaient que je vous donne une permission spéciale, donc voilà ! J'ai déjà appelé, comme ça, ils sont au courant ! Allez-y, discutez autant qu'il vous plaira ! Merci infiniment ! C'est une excellente nouvelle, monsieur Nick ! Discuter autant qu'il vous plaira ! La police a l'air vraiment sûre d'avoir ce qu'il faut pour procéder demain ! Effectivement ! Donc, on va se diriger vers le centre de détention ! On va parler à pas mal de monde ! 22 mars, centre de détention, le parloir ! Mlle Andrie doit être ici, ils ont dû la transférer ! Et donc, monsieur le garde de Mlle Andrie, ils sont tous les deux dans ce centre de détention ! Quelle histoire aimerais-je entendre ? Celle d'Andrie et Andrie en premier ! Ah ! C'est vous ! Pardonnez-moi de vous déranger à cette heure aussi tardive ! Mais je dois vous poser quelques questions ! Ce qu'ils ne peuvent pas attendre ! À moi ! Je ne pensais que vous ne représentez... Que vous représentez... Je pensais... Je pensais que vous représentiez Matt ! Je jure que Mlle Andrie sait quelque chose ! Elle doit être au courant du secret que monsieur Clarida doit révéler sur monsieur en garde ! Discutons avec elle ! Discutons de Matt en garde ! J'aimerais vous parler de Matt en garde ! Si vous le voulez bien ! Bien sûr ! Monsieur Wright... Monsieur Wright... Vous n'avez toujours pas compris n'est-ce pas ? Je veux dire... Vous avez l'air d'en vouloir un membre monsieur en garde ! Et si c'est le cas, pourquoi en devenir le manager ? Et qui plus est, pourquoi vous vouliez l'habiter avec son rival ? Cela... Cela n'a rien à voir avec l'affaire ! Rien du tout ! Pardon ? Laissez la boute ! Rouveau Moselle, laissez la boute ! J'avais enfin réussi à accepter sa mort ! Et voilà que vous venez tout remuer, tout réveiller ! Je... Je suis désolé ! Oui, son suicide m'a bouleversé ! Et quand j'ai entendu la rumeur que Quarouane était celui qui avait caché sa lettre de suicide, j'ai commencé à me rapprocher de lui ! Cela ne veut pas dire que je l'ai tué ! Je voulais récupérer sa lettre de suicide et la brûler ! Vous vouliez la brûler ? Mais pourquoi ? Parce que je ne voulais pas qu'elle devienne une sorte de raccourde ! Mais jamais j'ai eu tant sur la scénérale ! C'est ce que je disais ! Je n'aurais jamais fait une chose aussi stupide ! Elle est de suicide ! J'aimerais bien mettre la main dessus ! Pourquoi l'impliquer ? Pourquoi avez-vous essayé de pouvoir protéger la peau, monsieur le garde ? C'est très simple ! Parce que c'est lui l'assassin ! Voilà pourquoi ! Le devoir de tout citoyen est d'informer la police, n'est-ce pas ? Mais... Mais il y avait sûrement d'autres moyens ! La police connaît très bien son travail ! Elle aurait fini par comprendre ! Oui, c'est pour ça qu'ils n'ont jamais trouvé la vérité à propos de la mort de Céleste ! Mme Landry ! Mme Landry ! Je sais que vous n'êtes pas du genre à agir sans raison ! Dites-moi pourquoi vous avez fait tout ce que vous avez fait ! Pas en chance ! Hein ? Vous avez dit quelque chose ? Un seul ! Ça n'est pas jouable ! Un verrou psyché ! Vous ne comprenez donc pas ! Vous n'êtes pas mon avocat ! En fait, vous êtes mon ennemi ! Mais... Je suis sûr que je viens de l'entendre dire... Vengeance ! Je pense qu'on peut commencer à faire présentation... On va voir ! Si on peut présenter le Awagetama à... Madame... Madame... André Landry ! Prends ça ! Pourquoi l'impliquer ? Pourquoi avez-vous voulu faire porter chapeau à M. Regarde ? Je vous l'ai dit, répétez ! Parce que je pensais qu'il était coupable ! Non, ce n'est pas vrai ! Son empatien de Regarde avait mis un motif personnel ! Mme Landry ! Je vous pensais que je n'ai pas entendu ce que vous avez dit plus tôt ! Vous avez dit Vengeance ! Et d'après vous, j'ai tout fait... J'ai fait ça... J'ai fait tout ça pour me venger de Matt ! Mais s'il m'est dit ridicule, je n'aurais jamais eu une raison de rendre revanche de lui ! Mme Landry ! Une femme qui dépend entièrement d'une autre personne ? Quelque chose de quelqu'un de son passé a dû le faire pousser vers la vengeance ! Et je pense que ce quelqu'un... Je pense que vous avez compris de qui on parle ! On parle bien sûr de... La... Mentor ! Voilà ! Mlle Céleste la route ! Céleste ! Une seule chose pouvez-vous vraiment citer le sentiment ! Voir un désir de vengeance ! Le suicide de Mlle Blavout ! Qu'est-ce que vous entendez par là ? Céleste était le manager de Juan ! En plus, c'était Juan qui avait trouvé la lettre de suicide ! Alors quel est le rapport avec Matt ? C'est vrai ? Vous n'avez pas vraiment parlé de lui ? Pas encore ! Mais pour que vous l'assiez, M. en garde aussi... Aussi fortement ! Il doit y avoir un rapport avec M. Blavout et son suicide ! Vous pouvez m'expliquer quelle sera la relation entre les deux et les deux ? Et nous l'avons pas je crois ! Nous l'avons pas ! Donc stop ! Oui ! Oui alors oui ! Parce que en fait vu que je me rappelle le programmant comme on fonctionne le micro ! C'est pour ça ! Donc ! Oui ! Donc on peut rien faire pour elle pour l'instant ! Donc on va... On va faire un petit décalage ! Kamino Kawaka Widenko ! On a pas mal de choses je pense ! Kamino Kawaka Widenko ! On dirait bien que l'aspecteur négligé n'est pas là ! Il doit faire tourner des magasins électroniques ! Avec la petite caméra ! Je vais lui faire une petite salade pour dîner ! J'ai l'impression que Bubbers apprécie vraiment ce que Tectif fait pour nous ! Euh... M. Nick ? Hum... Oui ? Au moyen l'en es-tu ! Je ne crois pas en avoir acheté mais... Bon ! Eh bien ! Je pense que je peux oublier ma salade ! Je suppose qu'une salade sans laitue c'est pas vraiment la même chose ! Heureusement on peut faire grand chose mais... On va se rediriger vers la sonde des tensions parce qu'on peut parler à une autre personne ! Quelle histoire aimerais-je entendre ? On va parler avec mal en garde ! Notre cher client ! Hey mec ! M. Wright ! Je compte sur vous pour me libérer demain ok ? Euh... Je... Je l'espère autant que vous ! Ce que vient de me dire Hunter a fait l'effet nul bon mais m'a dit... Que Ruan Corrida avait assassiné et été assassiné par un tueur dont le client est autre que... Cet homme ! M'attend garde ! Qu'est-ce que passe-t-il ? M. Regarde ! J'ai besoin d'être sûr d'être chose à 100% ! Vous êtes différent ! Vous êtes sûr qu'on n'a pas le... On dirait que vous n'avez pas l'avocat que je connais ! Discutons avec M. Regarde il y a peut-être pas mal de choses ! Le sec... Euh... Ruan Andria ! Vous étiez au courant de la relation entre M. Corrida et Mme Landry ? Les tabloïdes ne parlaient jamais de ça mec ! Ne parlaient que de ça mec ! Cela et si dit... Je ne sais pas plus que ça alors si vous... Si c'est là que vous voulez en venir... Je vous l'ai dit répétez je me fiche de la plus privée de Ruan ! Mme Landry elle avait une idée en tête quand elle a commencé à fréquenter Ruan ! Son mentor était le manager de Ruan Corrida ! Et Mme Landry voulait récupérer la lettre de suicide de Céleste la voûte ! Céleste ? Ça va pas quelque chose peut-être ? Eh mec j'ai une vieille faim ! Brusquement ! Une pizza ça vous donne ? Je vous invite ! Putain j'arrive pas à faire la voie correcte de... Je pense que vous comprenez d'où vient l'esprit de la voie que je veux faire de... De Math en garde ! C'est la voie de... De l'U.I.P.I. ! Voilà c'est mieux ! D'U.I.P.I. ! Euh... Monsieur Nick ! C'est quoi une pizza ? Ça se mange ? On ira en manger une plus tard d'accord ? Ah ! Le pizzaïolo vient me raccrochonner ! Tant pis ! Et si on laissait ce sujet pour l'instant ? Hein ? Et parlons d'autre chose d'accord ? Monsieur en garde ! Êtes-vous impliqué d'une certaine façon ou d'une autre dans l'affaire ? Ensuite de Mme La Voûte ! Le secret de Math ! A propos de la conférence de presse... Quoi ? C'est le Roi qui allait se présenter déguisé en samouraï nickel ? Oui. Mlle Landry m'a donné quelque chose à ce sujet. Il semblerait que Roan avait entre ses mains un secret suffisamment explosif pour détruire la carrière de Roan en cas de révélation. Pourriez-vous me mettre au parfum quant à ce fameux secret ? FIVE ! FIVE ! FIVE ! Mais attendez. Monsieur Nick ! Ne le dites pas ! Un bureau psyqué. Cinq. Un bureau psyqué. Vous avez du secret ? Mais vous n'avez aucune idée de ce que c'est hein mec ? Non mais malheureusement on ne peut rien faire pour Monsieur en garde pour l'instant. Mais on va se diriger vers le cabinet avocat White & Co. Apparemment. Ou alors non. Il y avait des trucs que j'ai oublié. Donc du coup on va se diriger vers les affaires criminelles. Du coup justement il y aura peut-être quelque chose à faire. Donc le 22 mars comme une astaire de police des affaires criminelles. Oh Monsieur Wright s'il vous plaît j'ai besoin de votre aide. Uh oh. M-Monsieur Lanté ? Que s'est-il passé ? Que faites-vous ici ? Je... En fait je... Je me suis laissé embrigader dans cette affaire. Qu... Quoi ? Et je vais devoir témoigner au procès de demain. Alors comme ça le témoin décisif c'est me selonter. Je discutais avec un inspecteur et je m'apprêtais à rentrer chez moi. Quand tout d'un coup vous là-bas vous êtes en état d'arrestation et me voilà. Oh oh. On m'a dit que ma tête, ma personne avait quelque chose de louche. En voyant on se demande pourquoi il n'a pas été arrêté plus tôt. Je suis un type ordinaire qui fait de la télé pour les enfants. M-Monsieur Votre volonté. Le témoignage de demain. A propos de votre témoignage de demain, vous allez parler de quoi exactement ? Je ne sais pas encore une idée mais... On m'a dit que j'avais vu un truc hyper important. Un truc hyper important c'est-à-dire ? L'inspecteur m'a dit qu'il n'en a parlé à personne. Il n'a dit du rien à personne et surtout à cet avocat. Qui m'a dit. A qui pensez-vous qu'il faisait allusion quand il a dit cet avocat ? Difficile à dire, Sacré-école. Heu... A moi ? Ouais, comment vous avez deviné ? Monsieur Nick ! Vous n'avez que deux alliés au monde ! Mais Stickmania et moi ! Mais ça va aller ! Et puis monsieur Tective aussi, j'oublie ! Aïe, ma cote popularité est plutôt faible en ce moment. C'est pas faux. Matt en garde. Matt va avoir du mal à s'en remettre, vous savez. Son image réflexante comme une brise de printemps va s'offrir. Mais lui, c'est quel genre de type ? Matt a toujours été un peu draga avec les femmes. C'est pas lui qui dirait non à une jeune fille, si vous voyez ce que je veux dire. Il disait toujours, ce n'est qu'un jeu pour justifier son comportement. Quoi ? Mais c'est horrible ! C'est impardonnable ! Oh, désolé, je ne voulais pas vous choquer. Je me souviens aussi d'un jour où il a dit, je ne connais qu'une seule personne capable de me résister. Une seule personne capable de lui résister. Son manager, vous voyez. Mademoiselle Andréa Landry. L'onté avait l'air bien excitée tout d'un coup. Désolé. Vous voyez, comme quoi, toujours à côté du micro, un micro à côté du portable. Le portable qui a brûlé au champ. L'onté avait l'air bien excitée tout d'un coup. Le rago. Moi, j'adore les potins, les ragots. Après tout, les vedettes ont une... ... ont, erreur de grave, une erreur saltie, une image chantillante, n'est-ce pas ? Une image chantillante. Mais vous-même, monsieur Lonté, vous êtes de ce monde, non ? Moi, non. Je suis un peu brut, vous voyez. Mais bon, je suis avec. Je récupère au vol un tas de potins sur des vedettes sur lesquelles je côtoie. J'imagine. Tiens ! Et ça, vous étiez au courant ? Le suicide du montant de mademoiselle Andréa. Mademoiselle Lavout ? On vous a parlé de son mariage annulé ? Ouais, on est bien sur la même longueur d'onde. J'ai un peu réfléchi l'autre jour et à cette mort mystérieuse. Eh, monsieur White, vous voulez que j'en parle ? Allez ! Il est étonnamment motivé aujourd'hui. Parlons du suicide de Céleste. Et ça, vous êtes au courant ? Céleste aurait écrit une lettre avant de se suicider. Et on dit que Juan l'a cachée quelque part. Nous en avons parlé au procès d'aujourd'hui, oui. Mais personne n'a encore trouvé l'existence de la lettre. Eh bien, voilà, c'est ce que j'en pense. Je crois que cette lettre contenait des trucs négatifs. Négatif pour Juan, vous comprenez ? Quelque chose d'accablant pour monsieur Corrida ? Et qu'est-ce qu'il vous fait penser ça ? Eh bien, avant de mourir, Céleste a discuté avec quelques amis. Elle leur a dit, j'ai bien peur d'avoir été roulé par un homme sournois. Un homme sournois ? Elle voulait dire monsieur Corrida ? A qui d'autre correspond ce qualificatif ? Et cette raison aurait suffit pour le pousser à cacher le suicide. Je vois. Cette info pourrait nous être très utile. Merci. Il n'y a pas de quoi. Monsieur Angard et Mlle Landry sont tous deux au centre détention. Plusieurs choses me siphonnent et m'échappent encore, j'en suis sûr. Il faut que je trouve le moyen de les faire parler. Tous les deux. Monsieur Nique, vos téléphones, il se danse ! Hé, mais c'est la musique du Samouraï d'Assetier, non ? Je n'arrive pas à me faire assez de sonneries. Elle a quelque chose d'inquiétant. Ouais, je trouve aussi. Allô ? On est dans la soupe, mon gars. Je retourne tout sur le bureau. Qu'est-ce passe-t-il ? Il vient de se passer quelque chose de complètement inapendu. Monsieur Hunter, il... Hunter ? Mais bon, dépouchez-vous de rentrer au bureau. Faisez plus ce qu'il se passe. C'est pas bon. C'est pas fin. Je... Allô ? Coupez. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, Mujelic ? Tecty nous demande de rentrer au bureau tout de suite. Alors, il faut qu'il y aille maintenant ? J'ai peur d'y retourner. Mais qu'est-ce que vous racontez, Mujelic ? Allez, reprenez-vous ! Euh... Qui sait ? Il y aura peut-être de bonnes nouvelles ? Ça m'étonnerait. Possible, mais ça m'étonnerait justement. Mais on saura ça dans le prochain épisode. Allez, sur ce, on se retrouve bientôt pour un site de aventure, l'épisode 40. Et devant nous. Allez, sur ce, je vous laisse. C'est TGF. Stay tuned for more. Justice Fall and Objection. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501